Le 14 décembre, il y a une nouvelle ligne de train qui a ouvert qui permet de traverser l'Europe en 14 heures. Aujourd'hui, on va essayer la première classe de ce train de nuit, dans laquelle il y a une cabine privée, un lit, des toilettes, une salle de bain. Je suis actuellement à la gare de l'Est, à Paris, peut-être que vous reconnaissez, et aujourd'hui, on va direction Vienne. Donc c'est la capitale de l'Autriche, c'est à 1235 km de Paris, et on va prendre le train qui s'appelle le Nijet. C'est un train qui est autrichien, et le but c'est de créer une alternative à l'avion, donc c'est écolo, et en plus, pour pouvoir faire des plus grands trajets. Alors vous voyez, le train, il est assez long, je sais qu'il y a plusieurs cabines, etc. Mais moi, exprès pour la vidéo, j'ai pris le top du top, genre le truc première classe de luxe, enfin, on va avoir une cabine pour nous tout seul. Du coup, je suis excité, parce que de 1, on va dans un autre pays, on voyage enfin avec le Covid, et de 2, normalement, on va kiffer nos prochaines heures. Donc je vous partage ça, c'est parti, on va rentrer. Bonjour. Ah ok, merci. Ok, je suis déjà perdu. Yeah, c'est pas le temps. Ah ok, cabine 52. Donc, c'est ici. Alors, je rentre dans la cabine. Alors, j'ai réservé une cabine single. On a une cabine pour nous, nous seuls. Mais je comprends pas, parce qu'il y a trois sièges. Au cas où, pendant le trajet, j'ai envie de changer de place, quoi. En tout cas, les sièges sont confortables. Il n'y a pas un bouton qui permet de s'allonger ? Bon, je ne crois pas qu'il y a. Au-dessus, on a un truc pour mettre les cintres, etc. Enfin, si on a une veste de costume, etc. Parce que souvent, c'est des hommes d'affaires qui travaillent, voilà, ils bougent un peu dans toute l'Europe et tout. Nous, vous aurez remarqué que, bon, on est plus sur un costume de type Swiss. Ok, bon, ensuite, là, la table, avec toujours les sièges. La vue sur le bord de la gare. Putain, j'ai revu les Harry Potter, là, il n'y a pas longtemps. Je veux pas que ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser au quai 39.4. Je crois que c'est ça, dans Harry Potter. Non, c'est le quai 9.3.4. Putain, je suis débile. Il faut avoir le quai comme ça, ça me fait penser à ça. Ensuite, on a, sur la table, notre kit de bienvenue. On va faire un unboxing en direct. Des chaussons. Ne jugez pas, je n'arrive pas à ouvrir. C'est insupportable, ces chaussons. Deux petits chaussons, comme dans les hôtels. Sauf que, je sais pas si vous l'avez remarqué, on est dans un train. On est plus sur des claquettes chaussons que chaussons-chaussons. Mais, c'est confortable de voyager avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une serviette, ou un bavoire, je sais pas. Un petit paquet de crackers bio. Ça va être notre apéro de ce soir. Apéro que je mange tout de suite parce que j'ai la dalle. Il n'est pas très bon, en plus. Il n'y a pas écrit oiseau dessus dans une langue. Ah, j'ai l'impression d'être un gosse le jour de Noël. Ah, ça, c'est lourd. C'est pour dormir. On va avoir un cache-oeil. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Une bouteille d'eau, la classique. En plus, il y en avait une deuxième juste là. Donc, ça m'en fait deux. Un stylo et des boules caisses. On va continuer la visite. Sur le côté droit, du coup, ici, j'ai une pièce. On va pas l'ouvrir tout de suite. On va l'ouvrir en dernière. Parce que je crois que les lits, ils se trouvent au-dessus de nous. Mais je sais pas comment on y accède. Genre, il devrait bien avoir un moyen logique, une échelle ou un truc. Bon, moi, je m'en tape. C'est absolument certain qu'il y a une échelle. Mais j'ai la flemme de la trouver. Mais non, en fait, c'est pas le lit. Dinguerie, c'est pas du tout le lit, les gars. C'est un truc pour mettre les bagages. Je pense là. Et puis là, il y a des coussins. Oh putain ! Bâtard, il est en train de partir sur le train. On est en train de démarrer. Je crois que j'ai une supposition sur l'endroit où il lit. Et j'arrive pas à le... De toute façon, j'ai croisé le mec juste avant, le commandant de bord. Et il m'a dit que tout à l'heure, on allait venir faire notre lit. Donc, moi, je ne touche pas. Ah, j'ai payé, je l'ai laissé faire. Ici, là, c'est un bouton. Et normalement, si j'appuie n'importe quand, quand je veux, même en pleine nuit, il y a quelqu'un qui est censé arriver et venir répondre à mon besoin, quoi. Bon, maintenant, il nous reste un endroit à découvrir. C'est cette fameuse pièce. Oh là ! Normal, ça ? En toute logique, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain. Avec, à droite, ici, nos toilettes privées. Au moins, on n'a pas les galères. Vous savez, quand on va aux toilettes dans le train, soit elles sont fermées, soit elles sont dégueulasses. Là, ce sont les nôtres. On fait ce qu'on veut. Ici, on a le lavabo. C'est bien, ça, c'est tout. Ça veut dire que je peux me laver les mains en étant sur le toilette. Ça veut complètement dire, ça. C'est dégueulasse. Ça ressemble beaucoup à un saladier. Genre, limite, je me verrais bien manger des spaghettis bolognaises, là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Non, vous voyez pas. Ici, on a la douche. Je me mets halve et je peux prendre ma douche directement dans le train. Comme As. Fils de pute, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau, j'ai les chaussettes mouillées. Après, on a les trucs de base, comme dans les hôtels, le shampoing, gel douche, le savon. Et puis là, une prise de courant. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour gérer la température. C'est cool. Et puis là, du coup, c'est quoi ? Imaginez, ça m'amène à une autre cabine. Oh, pardon. Excusez-moi. Non, non, c'est pas grave. Ma blague de ça amène dans une autre cabine, c'était vrai. Oh, le con. Putain, je fais nain. Il y a un mec dans le couloir, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, je vais lui demander si on peut manger, en fait. Il est déjà 20h19, en vrai. Is it possible for other food ? Oui, yes. Bon, j'ai interpellé le gars et il m'a dit que fallait que je choisisse mon petit déjeuner pour demain matin. Du coup, c'est là-dessus. Je vous propose de faire un truc fun. On va prendre une autre langue, comme ça, j'ai aucune idée de ce que je mange demain matin. En vrai, je pense que c'est italien, ça c'est français, là c'est... Bah, du coup, je ne me comprenais pas. Donc on va prendre 7 larmes. Bon, bah là, je comprends. Cup coffee, déca coffee. Vas-y, de bon matin comme ça, je vais prendre du jus de fruit. Et là, éteigne, deux pistolets. C'est quoi des pistolets ? Vas-y, moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je coche, hein. Bon, là, je prends un café. Là, je... Yoghurt. Je pense que c'est comme en anglais, ça veut dire yaourt ou une portice mercasse. Tu fais que c'est quoi, ça ? Vas-y, je vais goûter. Je sais ce que c'est. On dirait un nom de médicament. Ok, je viens de remplir, je vais sortir et je vais donner au mec. Thank you. Thanks. Je viens de rendre du coup au menu pour le déjeuner demain matin. Et je vais vous montrer le système ingénieux pour les cabines. En fait, on n'a pas une clé normale. On a ça. On met directement la carte dans le lecteur. Normalement, ça marche. C'est normal. Voilà. Je vous avais dit que ça marchait. On a vraiment un truc fait par un bébé. Mais ça, c'est notre Saint Graal aujourd'hui. Ok. Il est bientôt 21h et je suppose qu'on peut commander à manger. Alors, plat chaud, spaghettis bolognaises. Bah écoutez, je pense que je vais prendre des spaghettis bolognaises. Ça va, niveau prix, c'est 9,40. C'est pas très cher. On va appuyer là, je pense. I want to order a spaghetti bolognaise. Ok. Super. Bah, je viens de commander des spaghettis bolognaises. Thank you. It's hot. Ok, je viens de recevoir mon plat. En plus, j'ai pris un petit coca. Voilà, no spaghetti. On n'est pas sur les spaghettis les plus jolies du monde. Mais on va dire que ça va faire l'affaire. Bon, je vais pas vous mentir. Sur l'échelle, c'est pas un truc de ouf. C'est genre complètement torché en fin de soirée. Je fais des meilleurs spaghettis. Elles sont pas super bien cuites, tout ça. Mais bon, ça va. Puis c'est pas excessivement cher non plus. Bon, il est genre 23h. Je vais demander à ce qu'il fasse mon lit. Parce que je vous avoue, je commence à avoir envie de me poser dedans. Excuse-moi, est-ce possible pour 12 beds, please ? Oui, oui. Oui, oui, merci. Perfect. Good night. Good night. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait du bien. J'ai mon petit lit. Quel plaisir. J'ai envie que d'une chose, c'est me poser dedans. Mais avant ça, on va aller prendre une douche. Une douche là-dedans. On va être cabine privée. Allez, finis de jouer. Je vous avoue, j'ai pas du tout envie de me doucher là. Oh, ok. Il faut bien régler la température et tout. C'est assez bien fait. Oh, putain. Il y a du gel douche. C'est cool. Et en vrai, ça fait du bien. Une fois que tu as pris le métro et tout, quand tu étais à Paris dans les transports, c'est pas lourd. Ça me mindfuck d'être dans le train. J'ai l'impression que je suis dans un hôtel. Je vous jure que cette salle de bain est mieux que dans certains hôtels où j'ai été. Nickel. Bon, let's go. Il est temps pour moi d'aller dormir. Franchement, à des moments, ça me fait un peu mal à la tête, le train. Je pense que c'est parce que je suis en mouvement, mais j'ai à moitié la tête qui tourne. Enfin bon, il est minuit et demi. Je me couche. Petite confidence du soir. J'ai appris l'existence de ce train par le ministre des Transports qui fait des TikToks. Cette phrase, elle n'a aucun sens. C'est Jean-Baptiste Jebari. Je veux faire absolument un TikTok avec ce monsieur. Je suis sûr qu'il va accepter. Je viens dans votre cabinet tranquillement et on fait un feed sur TikTok. C'est ce que je raconte. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, je vais vous mettre le masque pour bien dormir. Salut. J'ai du mal ce matin. Ah putain, il est très très bien. Je vous avoue que là, cette nuit, je suis réveillé plein de fois. J'avais l'impression que le train, il se renversait. J'ai ma grippe à moitié. Alors, on va pouvoir manger tranquillement notre petit déjeuner. Et voici mon plateau de ce matin. Ça, ça devait être les deux pistolets. Faut faire attention si t'es autrichien et que tu vas dans une boulangerie française. Bonjour madame, je voudrais deux pistolets s'il vous plaît. La boulangère va vite appeler les flics. Alors, je suis content, j'ai fait une bonne sélection malgré moi. Un yort aux fruits, un café, ce que je pensais être un jus de fruits. C'est un putain de thé aux fruits. Donc, j'ai le seum. Je vais vous voyez boire un jus de fruits. On va goûter ce petit thé quand même. Allez, ça va pas le goût de jus de fruits. Mais c'est pas mauvais. Ok, on est en train d'arriver. Ok, je viens de sortir du Nightjet. Et je crois que c'est bon, là, je suis arrivé à Vienne. Putain, je me suis pris un stop monumental, les gars. En fait, je m'étais trompé de garde. Je voulais sortir à la garde avant. Je pensais qu'on était arrivé à Vienne. Elle m'a niqué ma gueule. Je finis cette vidéo en plein centre, devant la capitale de Vienne. Regardez. Je vous laisse admirer. Elle est magnifique. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est pas grand-chose pour vous. Mais moi, ça me motive pour tout casser en 2022. C'était Léonard. On se retrouve très bientôt. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada